Dans cette édition de Première Classe TV, la fin d'un mythe, le dernier Learjet vient de sortir de production, le Learjet qui était le premier jet d'affaires construit juste après la guerre. Et l'aviation du futur, c'est aussi tout de suite avec les taxis volants de volocopter qui se préparent aux Jeux Olympiques de Paris. Oui, Bombardier annonce que le tout dernier Learjet est sorti de la ligne d'assemblage finale le 28 mars dernier à Wichita. Une page se tourne. C'est la fin d'un chapitre majeur de l'histoire de l'aviation d'affaires. Le 28 mars dernier, le constructeur canadien Bombardier a présenté le dernier Learjet. Ce Learjet 75 est destiné à la compagnie aérienne Northern Jet Management de Grand Rapids, qui exploite une flotte de plus de 20 jets d'affaires, dont les Learjets 40XR, 70 et 75, ainsi que le Gulfstream 150, le Challenger 300 et le Citation Sovereign. En février 2021, Bombardier a annoncé l'arrêt de la production du Learjet pour des raisons économiques. En 2021, Bombardier n'a livré que 10 Learjets, 11 en 2020 et 12 en 2019. Au cours de son histoire, Learjets d'abord, puis Bombardier ensuite, auront produit 14 types différents en série. 2000 Learjets sont encore en service sur les plus de 3000 produits à Wichita en près de 60 ans. Le très attendu VoloCity devrait faire ses débuts aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. La start-up allemande, qui est l'une des pionnières de la mobilité aérienne urbaine, vient de faire voler son taxi aérien entièrement électrique VoloCity. Un premier vol à succès. Point culminant de 11 années de développement et de plus de 1500 vols d'essai, le prototype final Grandeur Nature effectuait avec succès son voyage inaugural à Bruxelles, en Allemagne. Le vol qui a eu lieu en décembre dernier marque une étape majeure pour la compagnie. Pour rappel, le VoloCity est équipé de 18 rotors et 18 moteurs électriques au-dessus d'une structure en faisceau qui sont alimentés par 9 batteries rechargeables. Conçu pour de courtes escapades métropolitaines, l'avion, silencieux, peut parcourir jusqu'à 35 km à des vitesses allant jusqu'à 100 km à l'heure. De plus, les batteries du VoloCity peuvent être remplacées en 5 minutes environ, ce qui réduit considérablement les temps d'attente au sol et permet une utilisation presque continue de l'avion. Équipé de deux sièges et d'un espace pour les bagages à main, le VoloCity vise à transporter en toute sécurité les passagers sur des vols sans émissions dans les zones urbaines. Les passagers pourront même aîner le taxi aérien avec leur smartphone. Volocopter espère que le modèle de production du VoloCity sera opérationnel pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Certaines infrastructures connexes seront également en place dans la capitale française. Un consortium d'entreprises de mobilité aérienne urbaine a construit un vertiport sur l'aérodrome de Pontoise-Cormeil-en-Vexin en dehors de Paris où les taxis aériens pourront décoller et atterrir. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une édition spéciale hydrogène. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada